Les résultats de ce premier tour, on va les découvrir avec notre partenaire OpinionWeb pour CNews. Il s'agirait de voir ces résultats. On a évidemment ce chiffre de l'abstention, 26,5% pour l'abstention importante. Est-ce qu'elle va impacter le scrutin, favoriser tel ou tel candidat, favoriser encore une fois les alliances entre chaque camp, la droite, la gauche, s'ils existent encore ? Et puis il y a évidemment Emmanuel Macron qui, au milieu de tout ça, a jonglé entre sa présidence et sa candidature. Votre Alexandre Devecchio, est-ce qu'encore une fois cette abstention c'est un signe ? Et quel signe ? Le signe d'un malaise français au pas ? C'est le signe, il y a un malaise français, il y a le sentiment que les politiques sont impuissantes. Donc il y a une partie des gens qui disent mieux vaut ne pas voter. Maintenant il faudra voir quelle est la nature de cette abstention qui est quand même moins forte que prévu. 29%, Marine Le Pen 24% selon notre partenaire Opinion Way. C'est un écart qui est assez important. Louis de Ragnel, on s'attendait à ce qu'il y ait un tel écart entre les deux candidats ? On pensait que le gel pourrait être un peu plus resserré ? On aura les résultats ensuite pour tous les autres candidats ? Eh bien non, puisqu'en fin de semaine dernière on s'attendait à un point, un point et demi d'écart grand maximum. Il y avait même des instituts qui donnaient un écart beaucoup plus faible entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Donc oui, c'est une surprise avec Emmanuel Macron surtout qui fait un score qui est beaucoup plus élevé que prévu. Et puis ensuite il faudra regarder aussi le détail. Je crois que Jean-Luc Mélenchon, je ne sais pas si on peut le donner… Il y a autour de 20%. Voilà, qui arrive ensuite à 20%. Et derrière on voit vraiment qu'il y a un trio de têtes et derrière il y a une grosse déconne. C'est l'illustration du vote utile. En fait il y a trois votes utiles. Il y a celui d'Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Et ensuite arrivent des candidats qui autrefois portaient les couleurs de partis qui étaient des vrais partis de gouvernement et qui du coup mécaniquement s'effondrent. Alors on a les résultats qui s'affichent. Et pour nos auditeurs d'Europe 1, je vais les commenter. On a Emmanuel Macron qui est à 29%. Marine Le Pen 24%. Toujours nos estimations, mais attention ce sont des estimations. Jean-Luc Mélenchon à 20%. Éric Zemmour à 7%. Yannick Jadot 5%. Valérie Pécresse 4,7%. Fabien Roussel 2,3%. Jean Lassalle 2%. Anne Hidalgo 1,9%. Nicolas Dupont-Aignan 1,7%. Philippe Poutou 0,7%. Nathalie Arthaud 0,4%. Je n'ai pas mes lunettes donc je ne vois pas exactement. Vous corrigez si je me trompe. C'est à peu près ça. 0,5% Nathalie Arthaud. 1% pour M. Poutou. Anne Hidalgo qui termine derrière. Fabien Roussel et Jean Lassalle qui fait aussi bien que Fabien Roussel. C'est la première fois que le Parti communiste arrive devant le Parti socialiste. On va aller partir tout de suite dans les QG dans un instant. Valérie Pécresse 4,7%. Là, c'est une bérésina. Si ce chiffre se confirme, oui, c'est une bérésina pour plusieurs raisons. La première, c'est que sa campagne n'est pas remboursée. Sachant qu'elle a fait une campagne en se disant au début quand même qu'elle allait être remboursée. Et donc, il y a eu des donateurs. Il y a eu des gens qui ont donné beaucoup d'argent pour sa campagne, qui ont prêté de l'argent en pensant ensuite être remboursée. Donc, c'est vrai que c'est très compliqué. C'est vraiment la douche froide chez les Républicains. Et donc, pour les Républicains, c'est peut-être la surprise aussi de ce score aussi faible.